Bonjour Hugo, pour la chronique évidemment, humour, Hugo Pécheur, vous allez bien ? Ça va et vous, tout le monde va bien ? Très bien. Alors hier, Macron a parlé comme la plupart des chefs d'État qui prennent la parole, presque tous les soirs en ce moment, alors que des fois, quand tu vois certains discours, tu te dis, mieux vaut se taire que de l'ouvrir pour ne rien dire. Là, c'est Joe Biden qui nous a fait un magnifique lapsus révélateur en déclarant que Poutine pouvait encercler Kiev avec des chars, il ne gagnerait jamais les cœurs et les âmes du peuple iranien. Alors, soit il est nul en géographie, soit je ne terminerai pas cette phrase quand je tiens à rester en vie, quand je voyagerai aux États-Unis. D'ailleurs Hugo, je crois que Joe Biden est avec nous ce matin. Bonjour Christophe, c'est Papy Joe. Vous allez bien, Monsieur le Président ? Est-ce que je veux prendre un bain ? Non, est-ce que vous allez bien ? Ah oui, je vais bien, merci. Durant votre discours, Mr. President, vous avez confondu l'Ukraine avec l'Iran. Oui, j'ai mal au rein. Non, l'Iran, pas les reins. Ah oui, l'Iran, en Ukraine. Bon bref, au revoir Joe Biden en espérant qu'aucune bombe ne vous touche. Vous voulez me toucher ? Non, c'est parce que... Enfin bon, Hugo Pécheur, vous êtes de retour ? Oui, oui, je suis là, je suis là. Si les linguistes aujourd'hui définissent le lapsus comme une erreur de langage, pour d'autres comme Sigmund Freund, le lapsus est en réalité la manifestation de notre inconscient subversif. Donc ce matin, Christophe, c'était un lapsus. Ah bon, et quoi donc ? Quand vous parliez de l'augmentation du nombre d'ours polaires, vous pensez en réalité à mon augmentation de salaire ? Ah bon, il y a une augmentation du nombre d'ours polaires ? Pas du tout, je cherchais juste une rime avec salaire, excusez-moi. J'ai regardé un peu les archives et il n'y a pas que Biden qui fait des lapsus révélateurs. En France aussi, on a eu nos champions, on se souvient notamment de Rachida Dati qui avait confondu l'inflation avec la fellation avant l'année d'après de confondre le code avec le god. Quand je vois tous ces lapsus, je me dis que ce n'est pas si mal que ce soit Hidalgo, la mère de Paris. Si Rachida est élue, elle va nous transformer les pistes cyclables en club échangiste. Le matin en voiture, on ne sera plus en bouchon, mais en queuleuleux. Plus récemment, notre championne Valérie Pécresse qui a déclaré « Moi, présidente, je voudrais juger en comparution immédiate les flagrantes d'élus ». Tu insinues quoi Valérie ? Que les élus républicains sont des bandits ? Oh non, quand même Valérie, voyons ! Mais la championne de l'année, ça restera la députée de la République en marche du Tarn, Marie-Christine Verdier-Joucla, qui avait déclaré qu'aujourd'hui en France, on ne pouvait plus se balader avec une croix autour du cul. Encore une qui a confondu l'église avec les soirées de Christophe dans le marais. Moi, j'évite de trop ouvrir ma gueule pour ne pas faire de lapsus dans la matinale, parce que je dois vous avouer que c'est un véritable rêve pour moi de faire des chroniques le matin sur RTL. Euh, Radio-J, pardon ! Décidément ! Ah oui, oui, c'est fou, c'est votre jour. En ce moment, Hugo, c'est le Salon d'Agriculture, nous avons pu y croiser de nombreux candidats, notamment un certain Jean Lassalle. Oh, Jean Lassalle, il était heureux au Salon de l'Agriculture, dans son élément, au milieu des vaches et des cochons. Jean Lassalle, un stade de vin rouge, c'est comme DSK dans une partouze. Si tu ne le tiens pas en laisse, il en fout de partout. Non, mais vous auriez dû le voir, il était heureux, mais heureux. À un moment donné, au stand de l'Aveyron, il a même lancé un paquito. Et ce n'est pas une blague. D'ailleurs, Jean Lassalle, qui est parmi nous ce matin, aimerait revenir sur ce moment. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour, monsieur. Comment s'est passé votre passage au Salon de l'Agriculture et pouvez-vous nous en dire plus sur votre programme ? Les cochons, Macron, les sangliers, le rhum, Macron, le vin rouge. Oula, le réveil est difficile. Vous avez consommé beaucoup d'alcool, Jean Lassalle ? Beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool. Macron, soutenir les éleveurs. Merci, Jean Lassalle. Vous nous avez très bien éclairé. Oui, Jean Lassalle, il faut qu'il découvre qu'il se repose avant la longue bataille des présidentielles. Moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, je vais passer au Salon de l'Agriculture. Il y a Anne Hidalgo qui devrait faire un tour. Je vais aller acheter du pop-corn, ça s'annonce pépite. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo, pour votre chronique. Et donc, bonne journée au Salon de l'Agriculture. A très vite, Hugo, à la semaine prochaine.